1er mot monstrueux parce que le pire lunaire, ça parle de trucs un peu dégueux, il y a du sang partout et on va avoir une création vidéo de Luis Nieto qui est un vidéaste colombien assez cool et qui va faire des trucs un peu grimaçants et ça va être monstrueux. 2ème mot, ça va être cool parce que c'est le balcon qui joue donc du coup c'est assez cool. 3ème mot, le pire lunaire de Schoenberg, avec il y aura le Feldman donc je dirais vieillissant, on va avoir un truc avec le Feldman comme si on était en train de jouer à un spectacle, comme si on le jouait pour la 4 millième fois d'affilée alors que ce sera la première à l'Athénée mais ça va être vraiment... vraiment vieilli, vraiment vieux et un peu croulant comme ça, ça va être bien. 4ème mot, les rituels avant le spectacle, qu'est-ce que je fais ? Je fume des clopes. Poison, désir, animalité. J'essaye d'apprendre à ne pas être dans les coulisses pour laisser les acteurs tranquilles. Pantagruel, ça dit déjà beaucoup de choses, géant, ça vaut pour le personnage et pour l'acteur et musique parce qu'il y en a et qu'elle me semble bien exprimer l'univers de Rabelais. Il allait avoir 20 ans, fallait, fallait voir, sa gueule c'était bouleversant, fallait voir pour croire, à l'abri du grand soleil, je ne l'avais pas vu venir, ce gosse c'est toute une merveille de le voir sourire. On est parti d'une phrase de Louis-Fernand-Céline qui dit que Rabelais a raté son coup. Et effectivement, il a raté son coup parce que la langue française, ce n'est pas celle de Rabelais, ça aurait pu être la sienne. Une langue en perpétuelle invention et tout ça, mais il y a eu une séparation entre une langue populaire, une langue orale et puis une langue écrite, une langue plus savante avec l'académie, tout ça. Et en fait, l'idée, c'est de repartir sur les traces de cette langue dans ce cas-là de vivant et tenter de faire quoi, puis bon, s'amuser avec cela aussi. Ce n'est pas non plus un discours universitaire, c'est quelque chose de ludique et qui peut par moment donner à réfléchir peut-être, mais sans qu'on veuille forcément imposer cela du tout. J'ai beaucoup le trac comme tout le monde, je pense. Et après, quand je rentre, j'oublie tout ça, j'oublie toutes ces choses. Parfois, je me répète obsessionnellement la première phrase que je dois dire. Je me dis peut-être que je l'aurais oublié totalement. Je dirais que ce spectacle est poétique, grand public et incontournable. C'est un moment de ma vie un peu compliqué parce que je ne savais pas ce que j'allais faire. C'était un moment où j'hésitais entre une carrière tournée vers la musique ou vers la science, parce que moi, je voulais être professeur de physique. C'est aussi un moment où je me suis assumé dans ma vie personnelle. Donc, ce n'était pas sans difficulté. Ce sera vocal parce qu'on a une équipe de chanteurs remarquable, vocal, choral. Neuf chanteurs qu'on espère vraiment fédérer dans cette aventure qui est pour l'instant tout à fait naissante. Et puis, je vais dire jovial pour que ça rime, mais il faudra que ce soit, oui, il faudra que ce soit joyeux, surprenant, puisqu'on fait une adaptation de cet ouvrage. Un rituel avant le spectacle. Moi, je suis un peu le manager de cette troupe et j'ai une sorte de tic, c'est de compter les gens. Comter les musiciens dans la fosse, compter les chanteurs dans la coulisse, compter les gens pour être sûr qu'il n'en manque pas un. Désir, abus et conséquences. C'est sans doute s'affranchir des formules qui étaient peut-être les plus attendues par le parcours qu'on m'a préparé. Et puis, découvrir comment on s'en a franchi et comment ce qu'on découvre à la place est autrement plus passionnant et autrement plus redoutable. Guerre, poésie et mort. Ça dépend des spectacles, si je joue, si je mets en scène. J'ai plein de rituels, oui. Quand je mets en scène, souvent, je suis sur scène avant, avant que ça commence, avec les acteurs et je dis merde à tout le monde. Voilà. Riche, loufoque et noble. 20 ans, oui, je suis arrivée aux Pays-Bas quand j'avais 20 ans. C'était le moment où, oui, c'est ça, j'ai quitté Paris et je suis allée à l'aventure parce que j'avais envie de quitter Paris. Et donc, bon, un bel Hollandais m'a entraînée aux Pays-Bas et j'ai découvert la musique ancienne aux Pays-Bas. En trois mots, c'est une histoire géniale, une pièce avec une écriture géniale et j'espère que ça sera le plus beau spectacle que j'ai jamais fait jusqu'ici. C'était à l'Eldorado, c'était une mise en scène de Philippe Adrien et c'est là que j'ai rencontré le compositeur avec lequel je travaille, Guédalia Tazartes. Cruelle, drôle et humain. Mes 20 ans, je m'en souviens très bien, je suis partie en Afrique et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Alors, premier mot, je dirais le vertige du rassemblement parce que pour nous, c'est un peu les planètes qui s'alignent à ce balcon à l'Athénée puisque nous, notre ensemble s'appelle le balcon, on s'appelle comme ça grâce à Jean Genet, grâce à cette pièce de Jean Genet. Ensuite, deuxième mot, je dirais qu'on va placer ce spectacle sous le signe du son. Et troisième, je ne sais pas de quoi trouver comme troisième mot puisque je crois que Jean Genet, c'est assez puissant pour tout résumer déjà d'un coup, mais je dirais peut-être l'amour. Maintenant, je me souviens que pour mon anniversaire, j'ai fait une teuf vraiment géante et ça doit être pour ça que je ne me souviens pas en fait. Chronophage Percutant Et En anglais, on dirait sweet, mais Sucré, c'est peut-être pas le bon mot, acidulé. Mes 20 ans, c'était le début du théâtre. Le début du théâtre, ça veut dire les premiers frottements avec la direction d'acteur, avec le jeu, avec la mise en scène. Enfin, tout en même temps et en même temps un grand plaisir parce que c'était dans mon pays natal, c'est-à-dire la Touraine, une région fort agréable dans laquelle il y a beaucoup de châteaux. Et une première mise en scène, c'était dans un château, avec des acteurs qui parlaient, c'était par son et lumières. Musique 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 Musique